Je sais, tout est fini. Où pensez-vous que je me trouve ? À Paris ? Ou quelque part en Europe ? En fait, je suis dans la région centrale de la Chine, dans une ville qui a des liens étroits avec la France. Ouran, non seulement une longue histoire d'échange avec la France, mais elle accueille également le plus haut niveau d'investissement français en Chine. Dès 1905, le nombre d'entreprises françaises à Ouran atteignait déjà 20. Et à la fin des années 1980, le plus grand projet de coopération entre la Chine et la France, la Dengfeng Peugeot Citroën Automobile Company, a également été établie à Ouran. Il y a dix ans, la ville de Ouran a converti 39 km² d'étang et de champs, soit l'équivalent d'un tiers de la superficie de Paris, en une nouvelle base de démonstration verte et à faible émission de carbone, établissant ainsi une nouvelle norme pour la coopération en matière de développement urbain durable entre les deux pays. Lors de la restauration des zones humides, le gouvernement local s'est inspiré des concepts de conception de villes françaises comme Paris et Lyon en termes de drainage, de prévention des inondations et de recyclage des eaux de pluie. Par exemple, 100% des eaux de pluie souterraines ont été collectées, purifiées et utilisées pour l'irrigation des espaces vers urbains. En outre, un corridor vers de 6 mètres de large et de 110 km de long a été aménagé le long de l'eau. Après la restauration écologique, le lac autrefois sauvage s'est transformé en jardin pour les habitants des environs. Dès 1905, le nombre d'entreprises françaises à Ouran teignait déjà 20. Et à la fin des années 1980, le plus grand projet de coopération entre la Chine et la France, la Dengfeng Peugeot Citroën Automobile Company, a également été établie à Ouran. Il y a 10 ans, la ville de Ouran a converti 39 km² d'étang et de champs, soit l'équivalent d'un tiers de la superficie de Paris, en une nouvelle base de démonstration verte et à faible émission de carbone, établissant ainsi une nouvelle norme pour la coopération en matière de développement urbain durable entre les deux pays. Outre la gouvernance écologique, l'éco-cité a également construit la première station d'énergie distribuée centralisée à grande échelle d'Ouran. Ce projet innovant utilise des technologies de pointe chinoise et française pour optimiser la gestion et l'utilisation de l'énergie. La Société électricité de France est profondément appliquée dans la construction, la conception et l'exploitation de cette station de transport d'énergie. Elle utilise des technologies avancées de deux pays pour optimiser la gestion de l'énergie, notamment des thermopompes à air, des systèmes photovoltaïques sur les toits, des systèmes de triple chauffage au gaz, des réfrigérateurs centrifuges, des systèmes de chaudière à gaz et d'autres compléments multi-énergie. Dans les régions du nord de la Chine, la pollution a tendance à augmenter dès l'arrivée de l'hiver, principalement à cause des systèmes de chauffage. La mise en place de stations énergétiques peut répondre efficacement à ce problème en apportant une solution à l'impact environnemental du chauffage hivernal. Avec un environnement de plus en plus amélioré qui profite à la fois à la faune et à la population, davantage d'entreprises européennes, dont Accor, EDF et Aquel, et de nombreuses start-up technologiques locales ont été attirées par cette région. À Ouran, en plus de nombreuses entreprises françaises et de projets de coopération sino-française, vous pouvez également trouver de délicieuses boulangeries françaises et d'authentiques plats français à tout moment. Les week-ends, nous accueillons fréquemment des groupes français qui se produisent et invitent des invités à nos soirées. Les groupes présentent un mélange de chansons françaises et chinoises, ce qui nous permet de promouvoir les échanges culturels à travers l'expérience partagée de la nourriture et de la musique. Pour beaucoup de gens, la distance entre Ouran et Paris se résume à un repas de cuisine française authentique. Avec le nombre croissant de Français qui viennent vivre à Ouran et de sociétés françaises qui s'y installent, la distance entre la Chine et la France se réduit de plus en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !